Alors je tiens à dédier cette vidéo à Jules Bianchi qui est décédé tôt ce matin dans la nuit du 18 juillet. Donc ça m'attriste vraiment, j'étais un grand fan de Formule 1 et un grand fan d'automobile en général. Ça m'attriste vraiment, je suivais beaucoup l'AF1 et malheureusement j'ai été témoin de cet accident, le regardé en direct, ce Grand Prix. Et voilà, ça attriste toute la France et tout le monde de l'automobile. Et voilà, j'espère que la famille va s'en remettre et je leur dis toutes mes condoléances. Étant donné que le produit que je vais présenter est un produit lié avec l'automobile, je pense que c'était un bon petit message que je pouvais passer avant la vidéo. Donc voilà, ceci étant dit, bonne vidéo et on se retrouve d'ici les prochaines. Ciao ! Salut tout le monde, on se retrouve donc pour la vidéo unboxing du Logitech G27 du volant avec retour de force Logitech. Donc on va s'attarder un peu sur les différentes faces de la boîte. Donc on nous indique juste les différents composants, comment ils marchent, leurs caractéristiques. Donc pas très intéressant, je vous l'avoue, c'est plus intéressant de regarder directement le matériel. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc le volant, la boîte de vitesse, la pédale, les pédales et l'alimentation. Mais on va commencer par le volant. Donc le volant qui peut se tourner à 900 degrés, c'est-à-dire on peut faire deux tours, voilà, comme vous le voyez maintenant, on peut faire deux tours à peu près. Et donc c'est un revêtement en cuir avec, ouais, très très confortable. Il y a l'huile bouton programmable sur le volant, en tout cas sans compter la boîte de vitesse. Et donc celui-ci se branche à l'ordinateur par USB. Il y a un système de verrouillage assez, enfin assez classique, somme toute. On tourne, ça monte, on tourne d'un autre côté, ça descend en fonction de l'épaisseur de votre bureau. Donc on le connecte en USB et il faut savoir qu'il faut tout connecter, tous les autres membres, au volant. Il y a des prises, voilà, je vais vous le montrer là. Il y a des prises, genre là par exemple, ici, la manivelle, ici la pédale et ici l'alimentation. Et en gros, le volant va servir un peu d'ordinateur central pour le reste, on va dire, pour la boîte de vitesse qu'on va voir maintenant. Donc boîte de vitesse qui fait un peu plus cheap par rapport au reste, tout est en plastique. Mais ça donne un côté cheap, là, ici c'est en plastique, là, tout est plastique. Donc voilà, il fait le taf, je pense, enfin je trouve. Mais c'est un peu cheapos comparé au volant. Donc le système de verrouillage le même, juste on a un genre de vis supplémentaire. Et donc il se connecte avec ce câble sur le volant. Donc je ne sais pas quel est le type, enfin quel est ce type de prise, je n'avais jamais eu ça auparavant. Et donc la pédale, qui prend très vite la poussière. Donc si vous le mettez sous le bureau, je vous conseille de la nettoyer souvent. Ça prend très vite la poussière. Donc accélérateur, frein, engrenage de droite à gauche, dans cet ordre. Donc vraiment très 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 bien, très lourd. Enfin très lourd, il accroche bien le sol, il ne bouge pas trop. Donc se branche par la même prise sur le volant. Donc voilà, ça c'est ce qui était de la pédale. Donc l'alimentation est une alimentation somme toute assez classique. Voilà, ce n'est pas ce qui nous intéresse principalement. L'installation de ce volant est assez rapide, assez simple finalement. Ça m'a pris environ 10 minutes à installer le volant, à tout ça, l'alimentation. Et à optimiser un peu le câble management sous le volant, pas sous le bureau. Parce que vous pouvez le constater que sous le bureau, c'est un vrai bordel. Alors que là, c'est bien rangé. Donc oui, l'installation est assez rapide. Alors il faut savoir que quand on branche le volant en USB, enfin sur l'ordinateur en USB, il va se mettre à tourner. Donc au moins, ça peut rassurer sur un certain point que le truc est détecté sur l'ordi. Après, au niveau des pilotes, sur le Quick Guide Installation, il vous indique d'aller sur le support Logitech G27 pour télécharger le pilote. Sauf qu'il n'y a pas de pilote compatible avec le Windows 8.1. Et donc il faut aller le chercher ailleurs. Un truc qui le convertit en quelque sorte pour le 8.1 en gros, je crois. Et du coup, après, ça fonctionne très très bien, mais vous n'en faites pas. Vous tapez, il y a plein de forums dessus sur Internet. Donc vous ne devrez pas avoir de mal à trouver ça. Donc en jeu, de très bonnes sensations, très très positives. C'est mon premier vrai volant avec un retour de force. J'en ai eu deux auparavant, mais il y a très très longtemps, il y a 10 ans. Je ne m'en souviens plus trop. Donc on va dire que c'est mon premier volant. Et j'ai de très bonnes sensations. Vraiment, c'est cool. Le retour de force est très très bien fait. Là, c'est sur Project Cars, j'ai oublié de préciser. Là, vous me voyez taper, c'est parce que le verrou, vous voyez, est levé. Donc je dois appuyer. Voilà, là, il est bas. Parce que sinon, ça se met un peu à bouger en dessous. Donc très bonne sensation. Très bon retour de force qui est bien configuré, en tout cas sur Project Cars. Sur F1 2015 aussi. Donc sur tous les derniers titres de voiture, je pense que ça devrait le faire. A partir de 2014, 2013, c'est bon. Je crois que c'est un volant qui est sorti en 2010. Après, apparemment, à certains jeux, il n'est pas très bien optimisé. Donc bon, à voir. Mais pour l'instant, moi, je suis assez content. Donc de bonnes sensations, comme je le dis, vraiment. La moindre bosse, on la ressent. Quand on s'envole, on ressent aussi l'envol et l'atterrissage surtout. Et voilà. Donc là, je me suis complètement raté. Et voilà, je me suis complètement raté sur ce circuit de Cyril Lutstone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La présentation de Logitech C27. Du volant, Logitech C27. En attendant, je vous dis salut et à plus. Et n'hésitez pas à voir mes autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501